alors bonjour à tous bienvenue à ce webinaire spécial zone afrique avant de commencer j'aimerais savoir si vous me voyez et si vous m'entendez bien s'il vous plaît donc il ya un chat vous pouvez écrire sur le chat si vous m'entendez ou si vous me voyez bien j'écris un message sur le chat est-ce que vous m'entendez alors là j'écris un message pour les autres personnes qui sont sur le chat très bien merci davila yu merci jean céleste on va pouvoir commencer on attend achille on va pouvoir commencer achille notre intervenant merci pour votre réponse merci à la nuit on va pouvoir bientôt commencer alors achille tu ne vois pas donc achille est ce que tu peux pas soir sur la chaise parce qu'il ya d'autres personnes qui sont présents sur le webinaire pour qu'ils puissent te voir donc pour pouvoir commencer enfin j'attends de te voir sous la caméra de te voir assis sur la chaise je suis là merci alors on va pouvoir commencer donc bienvenue à tous à ce webinaire spécial zone afrique comme je disais donc ce webinaire portera sur le thème suivant ah bon il s'est déconnecté il va il va sûrement se reconnecter c'est pas grave je vais je vais poursuivre le la donc le webinaire portera sur le thème suivant comment postuler au master in management avec join the screen friends et se préparer au taj maj pour les présentations enchanté je m'appelle hélène mafoulou je suis chef de projet internationaux à join the school in science et je serai accompagné lors de ce webinaire d'achille koukou qui est un alumni de m lyon business school qui est actuellement basé à abidjan et qui est donc après avoir terminé ses études il a créé la société tg master qui est spécialisée dans la préparation des tests de management et de tests d'anglais il a aussi récemment créé une université il pourra se présenter tout à l'heure il vous expliquera son parcours donc pour le sommaire du jour donc je vous présenterai notre procès donc une procédure de candidature je vous donnerai l'ensemble des informations et ensuite je vous donnerai également des astuces pour pouvoir se démarquer et mettre en avant sa candidature ensuite achille on prendra la main il vous fera part de son expérience au master in management au m lyon business school et il vous conseillera sur la préparation au taj maj et enfin on aura un temps d'échange où vous pourrez on pourra répondre à vos questions donc il y a un chat vous pouvez lors de notre présentation poser vos questions et ensuite on y reviendra à la fin pour répondre à l'ensemble de vos questions alors du coup qu'est ce que join the school in france donc join the school in france enseignement appelé SAI donc service des admissions internationales on est en service de la chambre de commerce de Paris et de France et on existe depuis plus de 30 ans maintenant on va recruter des étudiants internationaux pour le master in management de ces cinq écoles donc de HEC Paris, ESP Business School, Odense Business School, Union Business School et Schema Business School donc il y a plusieurs avantages en postulant via join the school in France le premier avantage vous pouvez postuler à cinq écoles de commerce très bien classées avec seulement une seule candidature donc il y a aussi un avantage financier vous payez qu'une seule fois les frais d'inscription donc nos frais d'inscription sont de 200 euros vous ne les payez qu'une seule fois alors que si vous passez par les voies directes des écoles ben forcément vous allez payer plusieurs fois les frais d'inscription donc il y a un avantage financier il y a aussi un autre avantage c'est que vous ne passez qu'un seul entretien si vous êtes admissible à au moins une de ces cinq écoles donc je reviendrai dessus plus tard mais voilà du coup ce que nous sommes, ce que nous représentons et nos avantages alors quel est le profil de l'étudiant on me demande souvent Hélène est-ce qu'il y a un profil de l'étudiant est-ce que je peux postuler alors pour répondre à cette question il n'y a pas de profil d'étudiant les écoles acceptent tous les profils tous les âges les étudiants avec ou sans expérience professionnelle par contre il y a un critère qui est indiscutable c'est qu'il faut être titulaire d'un diplôme étranger de premier cycle universitaire donc c'est-à-dire qu'il faut avoir effectué au minimum trois années d'études hors de force pour être titulaire soit d'une licence soit d'un bachelor ou soit d'un diplôme d'ingénieur et si vous n'êtes pas encore diplômé, il faut au moins que vous soyez dans votre dernière année d'études donc ça c'est vraiment le critère indispensable pour pouvoir postuler au Master in Management via la voie de journal school in school donc avoir effectué au moins trois années d'études hors de force pour être titulaire soit d'un bachelor, d'une licence ou d'un diplôme d'ingénieur si vous n'êtes pas encore diplômé, il faut être dans votre dernière année d'études donc du coup, comment bien préparer sa candidature ? je vous donnerai des étapes et des conseils donc merci Ashi parce que c'est vrai je m'entendais un peu, merci d'avoir coupé ton micro donc comment bien préparer sa candidature ? donc pour postuler, donc c'est très simple, vous devez créer une candidature sur notre site internet joinoscreeningfrance.com donc qui s'affiche juste là sous l'écran vous aurez dix étapes à franchir donc c'est en fait un formulaire que vous devez remplir en dix étapes donc c'est très simple, des étapes une à six on vous demandera de nous informer sur votre parcours académique, sur les langues que vous parlez, etc. ensuite, on vous demandera de répondre à des questions de motivation donc ça, c'est à l'étape 7 donc les questions sont les suivantes, je vais vous les lire pour ceux qui ne voient pas bien l'écran donc la première question c'est avez-vous effectué des stages ou exercer une activité professionnelle ? la deuxième question, quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier ? troisième question, décrivez une situation d'échec quel enseignement en avez-vous tiré ? quatrième question, en quoi votre candidature constitue une plus-value pour les écoles ? et cinquième question, quelles activités extrascolaires avez-vous effectué au cours des dernières années ? donc mon premier conseil pour ces questions, c'est de répondre en anglais le Master in Management est un programme en anglais donc voilà, moi pour ces questions de motivation, je vous conseille vivement d'y répondre en anglais ensuite, il faut savoir que pour chaque question, les réponses sont limitées elles sont limitées à 500 caractères 500 caractères, c'est très peu donc mon autre conseil, c'est vraiment d'utiliser des mots clés en anglais, des mots précis et il faut vraiment être le plus concis possible parce que vous n'avez pas beaucoup d'espace donc prenez le temps pour répondre à ces cinq questions, sachant qu'elles sont voilà, vous avez une limitation de mots ensuite, l'autre conseil, c'est que voilà, il n'y a pas de bonne réponse vous êtes chacun, chaque personne est différente, vous avez chacun votre parcours donc il faut vraiment trouver l'expérience qui vous valorise donc essayez de trouver, d'apporter les réponses les plus adaptées et qui vous valorisent et donc c'est ces questions de motivation qui vont être, voilà, importantes donc prenez le temps, on ne demande pas de l'aide de motivation mais on demande de répondre à ces cinq questions de motivation donc ensuite, on va vous demander de télécharger dix documents donc c'est important que tout, que votre candidature soit vraiment complète que vous ayez téléchargé l'ensemble de ces dix documents parce que j'insiste, s'il manque un document, si votre candidature est incomplète elle ne sera malheureusement pas transmise aux cinq écoles donc vraiment prenez le temps pour télécharger l'ensemble des documents demandés donc on va vous demander les documents, les éléments suivants une pièce d'identité, donc ça peut être un passeport, une carte d'identité donc il faut savoir que pour les personnes qui ont la double nationalité donc il faut télécharger vos deux pièces d'identité vous pouvez fusionner les deux documents en un seul document PDF et vous le téléchargez sous l'onglet documents d'identité donc pour les questions, je vois que vous commencez à avoir des questions n'hésitez pas à les écrire et j'y reviendrai à la fin donc premier document c'est une pièce d'identité ensuite, on va vous demander vos diplômes si vous êtes déjà diplômés, ceux qui sont en dernière année d'études vous pouvez télécharger votre certificat de scolarité ensuite, on va vous demander les relevés notes donc les relevés notes d'au moins trois années académiques donc au minimum donc ensuite, on va également vous demander les attestations officielles des tests écrits de management et les attestations officielles des tests d'anglais donc pour le test écrit et pour le test d'anglais je reviendrai plus tard pour vous donner plus d'informations mais là, voilà, j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment vous télécharger les attestations officielles de ces tests ensuite, on vous demandera également deux lettres de recommandations donc ça peut être des lettres académiques donc vous pouvez demander à vos professeurs ou des lettres de recommandations professionnelles vous pouvez demander à vos managers si vous avez déjà fait un stage ou si vous avez déjà travaillé donc il en faut deux ensuite, il faut également télécharger un CV vous pouvez le télécharger en anglais ou en français ça c'est à vous de choisir une photo d'identité et de télécharger la facture qui prouve que vous avez bien payé les frais nos frais d'inscription de 200 euros donc voici l'ensemble des documents que l'on va vous demander pour pouvoir créer votre candidature et ensuite la soumettre et nous on en verra par la suite aux cinq écoles donc mon premier conseil par rapport à ces documents ça va se porter notamment sur les relevés de notes pour les relevés de notes moi ce que je vous conseille c'est vraiment de les classer par ordre chronologique donc il faut les classer par année ou les classer par semestre c'est un petit détail mais ça va vraiment faciliter la lecture de votre dossier donc vraiment j'insiste dessus classez vos relevés de notes par année académique ou par semestre pour vraiment faciliter la lecture le deuxième conseil ça va être sur le CV donc comme je vous disais tout à l'heure le CV vous pouvez le soumettre en anglais ou en français à vous de voir par contre il faut vraiment être le plus précis possible sur votre CV donc par exemple pour ceux qui ont fait une année de césure il faut le préciser il faut dire de telle année à telle année j'ai fait une année de césure si vous avez fait des stages il faut préciser dans quelle ville la durée voilà le pays il faut vraiment être le plus précis parce que plus on a d'éléments plus l'école ben voilà ça va vous plus l'école va vous connaître donc c'est mieux ça vous valorise et pareil pour les relevés de notes en les mettant par ordre chronologique ça montre aussi que voilà vous êtes minutieux que voilà vous prenez le temps de classer vos relevés de notes par ordre chronologique c'est un détail mais c'est important ensuite on va vous demander donc du coup pour les lettres de recommandation comme je vous disais tout à l'heure ça peut être des lettres académiques ou professionnelles et la lettre parce qu'on me demande souvent qu'est-ce que doit comporter la lettre donc la lettre doit comporter obligatoirement les contacts de vos référents donc ça peut être les contacts de votre manager ou vos professeurs donc adresse mail numéro de téléphone sa position il faut qu'on voit clairement la position de votre référent ce qui fait actuellement ensuite bien évidemment votre nom et prénom doit être visible sur la lettre et ensuite si possible vous pouvez télécharger l'entête donc de votre université ou de votre entreprise et avoir le cachet ou le tampon de votre de l'université ou de l'entreprise mais vraiment les éléments importants qu'on doit avoir c'est votre nom votre prénom et les contacts de votre référent après pour les lettres de recommandation il n'y a pas d'obligation pour la langue elle peut être écrite en anglais ou en français ensuite la preuve de paiement comme je vous disais tout à l'heure c'est donc du coup la facture après avoir payé les frais d'inscription de 200 euros vous allez recevoir par mail cette facture donc c'est bien celle-là qu'il faut télécharger avec le logo de la CCI Paris-de-France il y aura votre nom et prénom qui doit être visible et la mention de 200 euros pour information le paiement s'effectue seulement par carte bancaire donc ensuite tout à l'heure je vous parlais des tests écrits donc j'y viens pour les tests écrits on accepte ces trois types de tests donc le GMAT le GRE et le TAJMAL donc pour ceux qui ne sont pas au courant le GMAT et le GRE sont des tests que vous passez en anglais donc c'est des tests de management qui sont écrits en anglais alors que le TAJMAL c'est un test de management en français donc bien évidemment mon premier conseil c'est de voilà pour votre confort les personnes francophones c'est de passer le TAJMAL après bien évidemment vous pouvez passer le test qui vous convient la deuxième information c'est que le GMAT et le GRE sont des tests qui peuvent être effectués en ligne alors que le TAJMAL c'est des tests qui se passent dans des centres en présentiel donc ça aussi c'est un élément important à savoir pour le TAJMAL il faut savoir pour les tests écrits il faut savoir que voilà c'est pas nous join the school in France qui organisons les tests écrits il y a des organismes qui s'en occupent du coup moi mon conseil c'est de regarder en premier quels tests vous correspondent et ensuite à quelle date vous pouvez passer les tests pour le TAJMAL il y a des sessions déjà il y a des dates de sessions qui sont déjà définies donc en allant sur le site de la FNEI donc c'est l'organisme qui s'occupe du TAJMAL vous pouvez voir toutes les dates donc voilà vous pouvez voir où est-ce que ça se passe quand est-ce que ça se passe et il faut s'inscrire le GMAT et le jury pareil vous pouvez vous rendre sur le site et vous informer sur les sessions mais voilà ce qui est important à savoir c'est que certains de ces tests peuvent être passés en ligne alors que d'autres sont en présentiel l'autre information aussi qui est importante à savoir c'est que alors là on me dit qu'il y a un problème de connexion pour moi ça va je n'ai pas de problème de connexion de mon côté ça va s'il y a d'autres problèmes de connexion n'hésitez pas à écrire un message sur le chat mais pour moi j'ai l'impression que voilà ça va merci Jamala pour cette information donc ensuite l'autre information qui est importante de savoir c'est le Taj Mah il y a des dates et donc du coup vous ne pouvez pas le passer à n'importe quelle date vous pouvez seulement le passer deux fois dans l'année notamment dans les pays en Afrique il y a une première session vers novembre décembre et une deuxième session vers février mars alors que pour le GMAT et le jury c'est un peu différent le jury vous pouvez le passer tous les 21 jours jusqu'à cinq fois dans l'année alors que les GMAT c'est vous pouvez passer tous les 16 jours jusqu'à cinq fois dans l'année donc ça c'est aussi important à savoir et à prendre en compte du coup dans le choix du test de management pour le test d'anglais pour le test d'anglais alors pour le test d'anglais on accepte les tests suivants donc le TOEFL le TOEIC le Lyles et le Cambridge donc le test d'anglais il n'est pas obligatoire pour les personnes qui sont de natifs anglophones et pour ceux qui ont étudié en anglais lors de leurs études supérieures donc si vous êtes dans ce cas-là le test d'anglais n'est pas obligatoire mais vous devez nous prouver que vous êtes soit natif anglophone en téléchargeant votre test d'identité ou soit que vous avez étudié en anglais pendant vos études supérieures et là dans ce cas-là vous pouvez télécharger le relevé notes et donc ce document justificatif vous le téléchargez sous l'onglet test d'anglais pour les autres donc bien évidemment le test d'anglais est obligatoire donc pour le test d'anglais c'est la même chose parce que pour le test de management nous John School of France on organise pardon pas ces tests-là donc c'est à vous de vous renseigner auprès de chaque organisme de ces tests pour savoir à quelle date vous pouvez les passer s'il y a possibilité de les passer en ligne certains de ces tests peuvent également être passés en ligne d'autres sont en présentiel donc voilà moi mon conseil c'est de vous rendre du coup sur chacun de ces sites et de voir quel test vous convient le mieux avec lequel avec quel test vous êtes le plus à l'aise donc voilà donc par rapport à ces deux tests que je vous ai présentés moi mon conseil c'est vraiment d'anticiper et de passer les tests à l'avance parce que du coup il faut savoir que comme je disais tout à l'heure il faut télécharger les résultats officiels du test de management et du test d'anglais j'insiste sur le officiel parce que généralement quand vous passez le test vous n'avez pas vos résultats directement vous les avez au bout de 7 7 jours ouvrés voire plus c'est pour ça que nous en postulant on a des dates limites et il faut vraiment vous assurer qu'avant la date limite vous avez téléchargé les 10 documents demandés dont les tests officiels du test de management et des tests d'anglais donc il faut vraiment anticiper pour avoir un dossier de candidature complet à la date limite donc en ce qui concerne les résultats d'admissibilité donc du coup la première étape comme je disais tout à l'heure c'est que vous créez votre dossier de candidature sur notre site internet vous téléchargez les documents vous répondez aux 5 questions de motivation donc ça vous faites ça avant la date limite donc dès que la date limite est passée vous allez recevoir vos résultats d'admissibilité les résultats d'admissibilité c'est vous allez savoir si oui ou non vous passez un entretien donc vous recevez ces résultats d'admissibilité environ 3 semaines après la date limite et vous les recevez par mail donc nous l'équipe Join Your School in France on va vous envoyer un mail avec le lien des 5 écoles vous allez vous connecter sur chacun des liens en mettant votre nom votre prénom votre date de naissance et ensuite vous allez voir si vous avez été admissible à HEC à ESCP à SCEMA à Odensea et à M Lyon vous connectez dans les liens des 5 écoles pour avoir vos résultats d'admissibilité et donc du coup pour passer à un entretien vous devez être au moins admissible par une école c'est ce que je disais tout à l'heure l'avantage en postulant via Join Your School in France c'est que vous passez un seul entretien que vous soyez admissible aux 5 écoles ou à une école vous passez qu'un seul entretien donc concrètement si vous avez été rendu admissible à HEC Schéma et USCP donc à 3 écoles vous allez passer qu'un seul entretien et vos résultats enfin les résultats de l'entretien vos notes d'entretien seront envoyées à ces 3 écoles donc aux écoles qui vous ont rendu admissible donc du coup comment se passe l'entretien et comment bien préparer son entretien donc les entretiens sont organisés à travers le monde donc c'est aussi ça l'avantage en postulant via Join Your School c'est que l'entretien est organisé partout dans le monde près de chez vous donc nous on va tout faire pour organiser l'entretien dans l'un de nos centres partenaires donc ça peut être dans un campus France dans une alliance française dans une CC donc dans une chambre de commerce et d'industrie dans une ambassade française donc on a plein de partenaires un peu partout dans le monde et on va tout faire pour l'organiser au plus près de vous donc dans la ville de votre choix comme je disais tout à l'heure ça va être un seul l'unique entretien pour les cinq écoles l'entretien va être en anglais donc va durer entre 20 à 30 minutes et donc du coup l'entretien va être composé d'un jury donc les jurés ça va être deux ou trois alumnis qui vont vous poser des questions et qui vont échanger avec vous pendant 20 à 30 minutes donc les jurés donc ces alumnis donc ça peut être les alumnis d'une de nos cinq écoles vont vous poser des questions principalement sur votre CV ils auront comme document vos CV et les réponses aux cinq questions de motivation ça va être les deux documents qu'ils vont avoir donc du coup ils vont vous poser des questions dessus c'est pour ça comme je disais tout à l'heure prenez le temps de bien répondre aux questions de motivation et prenez le temps également de bien de bien préciser votre CV d'avoir le plus d'informations parce que c'est sur ça que va se baser votre entretien principalement sur ces deux documents et ensuite bien évidemment ils pourront vous poser des questions sur votre personnalité votre projet professionnel vous pouvez également vous poser des questions sur la culture générale donc vraiment pour l'entretien il n'y a pas de déroulement précis mais sachez voilà les jurés ont comme document vos CV les réponses de motivation et ensuite c'est à eux de vous poser des questions pour en savoir plus sur vous donc ensuite pour les résultats d'admission donc dès que vous avez passé les entretiens vous recevez vos résultats d'admission environ 15 jours après la fin des entretiens donc toujours de la même manière que pour les résultats d'admissibilité vous les recevez par mail et vous enfin dans le mail qu'on va vous envoyer ça va être la même chose vous allez recevoir les 5 liens enfin les liens des écoles et ensuite vous allez pouvoir voir si oui ou non vous êtes admis dans les écoles qui vous ont rendu admissible pour l'entretien donc par exemple si tout à l'heure vous avez été rendu admissible à HEC Schéma et EMD1 donc auprès de ces 3 écoles vous passez un entretien avec les jurés et ensuite 15 jours après vous recevez un mail et vous allez vous connecter auprès de ces 3 sites pour avoir vos résultats d'admission définitive donc en ce qui concerne notre calendrier pour ceux qui seraient intéressés donc pour cette année donc pardon c'est le calendrier d'admission 2021-2022 donc pour notre calendrier actuellement on est à la 3ème session donc la date limite pour postuler c'était le 3 mars pour ceux qui n'ont pas encore créé leur candidature vous pouvez toujours postuler il nous reste une session cette année qui est la session 4 et vous aurez jusqu'au 2 mai pour pouvoir créer votre candidature et la compléter donc la date limite de la session 4 c'est le 2 mai ensuite donc pour ces candidats de la session 4 vous aurez vos résultats d'admissibilité à l'entretien fin mai la période d'entretien c'est environ 2 semaines donc du 27 mai au 7 juin les résultats d'admission mi-juin pour ceux qui ont déjà postulé à la session 3 donc la date limite comme je disais tout à l'heure c'est le 3 mars vous aurez vos résultats d'admissibilité à l'entretien fin mars donc fin mars vous saurez pour quelle école vous êtes admissible vous avez passé en entretien la période d'entretien sera entre le 31 mars et le 13 avril et ensuite vos résultats d'admission seront fin avril donc fin avril vous allez pouvoir savoir dans quelle école vous allez être admis enfin vous allez intégrer l'année prochaine en septembre octobre 2022 donc forcément plus tôt vous postulez plus tôt vous avez vos résultats d'admission plus tôt vous pouvez préparer votre revenu en France donc pour résumer notre processus de sélection c'est le suivant première étape vous postulez via jonescounifrance.com vous créez votre candidature vous téléchargez les documents demandés vous répondez aux 5 questions de motivation deuxième étape les écoles les sites si vous ou non vous êtes admissible à l'entretien troisième étape félicitations vous avez passé votre entretien vous êtes enfin vous êtes convoqué pardon à l'entretien donc ça peut être en présentiel ou en ligne mais on fait tout pour le maintenir en présentiel et quatrième étape après avoir passé votre entretien vous recevez vos résultats d'admission donc voilà mon dernier conseil pour ceux qui n'ont toujours pas créé leur dossier c'est voilà d'anticiper parce que ça prend du temps de rassembler les documents notamment les lettres de recommandation de passer les tests de management et d'anglais ça prend du temps pour avoir vos résultats officiels donc anticiper pour être sûr de postuler avant la date limite donc voilà pour la présentation journal screen friends maintenant je vais pouvoir laisser la main à Achille Coucou notre intervenant qui va se présenter et vous donner des conseils pour le tas de maths merci pour votre attention merci Hélène et merci à toutes les 19 personnes connectées dans la salle nous sommes à peu près une quinzaine voilà on est 14 exactement dans la salle et voilà ici à TG Master au campus d'Abidjan donc je suis Achille Coucou je présente ce webinaire avec Hélène Mafflou moi je suis le CEO et cofondateur de TG Master j'ai fait un diplôme d'ingénieur en 2007 à l'INPHB de Yamoussoukou en Côte d'Ivoire précédé de deux années de classe préparatoire mathématiques et sciences de l'ingénieur et à l'issue de ce diplôme d'ingénieur j'étais pas très attiré par la technique donc l'électricité ou l'électrotechnique que j'avais étudié et j'ai entendu parler des écoles de Joint School donc anciennement SAI c'est comme ça que j'ai fait la candidature automatiquement sous réserve d'obtention du diplôme d'ingénieur et dès que je l'ai obtenu je suis parti en France donc j'ai intégré EM Lyon après avoir passé le Taj Mah un dossier, un entretien à notre époque je crois que c'était la dernière année en 2007 où le TOEIC n'était pas obligatoire donc on avait passé les tests juste avec le Taj Mah aujourd'hui le TOEIC est obligatoire ça peut être une bonne chose parce que ça permet à des candidats de se démarquer donc j'ai fait le master grande école en deux ans et demi et j'ai commencé à travailler à partir de janvier 2010 et j'ai obtenu le diplôme lors de la cérémonie de diplomation en 2010 EM Lyon programme grande école donc aujourd'hui j'ai un peu plus de 10 années d'expérience j'ai travaillé dans la finance essentiellement en audite financier en tant que consultant en banque directeur marketing après directeur de projet et CEO et entrepreneur à TG Master donc je présente rapidement TG Master qu'est-ce que c'est quand nous avons intégré les écoles en France on s'est rendu compte que les candidats dans certains pays dans la France avaient des structures qui les aidaient à se préparer à réussir les différents tests donc il y en a plein que je ne citerai pas forcément et TG Master nous avions réussi les tests donc parmi les fondateurs initiaux du TG Master on avait donc deux diplômés HEC Paris donc un qui avait obtenu 450 points d'âge mage et un autre qui avait obtenu 403 points donc c'est ce retour d'expérience qu'on a souhaité partager et mettre à disposition d'autres personnes qui nous a emmenés à créer TG Master en 2013 quand nous sommes revenus en Côte d'Ivoire et TG Master aujourd'hui a commencé ses activités à Bidjan aujourd'hui est présent à Yamoussoukro et dans d'autres pays comme Dakar et Aoundé au Cameroun et aujourd'hui depuis ces huit années d'existence bientôt neuf TG Master a permis à nombreux candidats d'obtenir d'excellents scores notamment 447 points pour l'UFID à Cotonou une performance jamais égalée qui a été obtenue en l'espace d'un mois seulement grâce notamment à TG Master TG Master aujourd'hui c'est plus de 300 personnes donc je souhaite à tout le monde d'avoir 447 fois plus il paraît que le record national est de 483 points donc vous pouvez faire plus TG Master aujourd'hui c'est plus de 300 candidats admis dans les top écoles notamment celle du Joint School in France avec 30 admis à HEC Paris c'est top et puis donc nous faisons des formations à la fois en salle comme aujourd'hui nous aurons été installés juste après le webinaire à Abidjan et à Yamsoukro nous faisons aussi des formations à distance nous avons préparé des candidats donc à distance avec des coaches à la fois en France comme ici en Côte d'Ivoire des candidats au Maroc en Tunisie au Mali au Sénégal et même en Chine voilà qui ont tous été admis qu'est-ce que c'est que le TajMaj donc le TajMaj c'est un test d'aptitude qui est organisé par la FNEJ la Fédération nationale pour les enseignements en gestion d'entreprise le TajMaj ne nécessite pas théoriquement des connaissances spécifiques parce que c'est un QCM donc c'est un test d'aptitude c'est pas un test d'intelligence c'est pas un test un examen scolaire c'est un test d'aptitude pour détecter les aptitudes des candidats il est sous forme de QCM avec 600 points au total donc on a 90 questions en 6 épreuves 20 minutes par épreuve ça fait 2 heures de temps et les épreuves du moins permettent de mesurer les aptitudes en verbal tout ce qui est résolution de problèmes et raisonnement logique en général il y a 2 sessions en Afrique par an novembre-décembre donc au deuxième semestre et au premier semestre donc le prochain test aura lieu le samedi prochain à Abidjan quelques points de difficulté au TajMaj donc le TajMaj il faut savoir que c'est un test de niveau troisième seconde maximum première et comme il faut avoir un bac plus 3 avant de postuler pour les écoles en master on suppose que tout le monde ayant eu un bac plus 3 ou plus a quand même fait la classe de seconde première terminale il y a eu le bac etc donc au TajMaj on ne parle pas de normes complexes on ne parle pas de rotation donc ici simple mais ce qui pourrait être difficile au TajMaj c'est que la gestion du temps est très compliquée puisqu'on a 15 questions en 20 minutes donc ça nous fait 1 minute 20 secondes par question on n'a pas le droit de calculatrice on n'a pas le droit à des règles les quais, un rapporteur etc. pour mesurer les angles donc il y a la gestion du stress aussi qui est très forte parce que la pression est présente durant tout le test le chrono, les gens autour de soi qui répondent rapidement et nous qui sommes aussi parfois stressés il y a la gestion de la fatigue parce que c'est 2 heures de temps avec du temps supplémentaire pour ceux qui ont déjà passé le test vous arrivez un peu plus tôt on remplit des informations personnelles on vous donne des consignes tout ça peut durer 3 heures donc à un moment donné on sent la fatigue c'est pour ça qu'il faut être réquinqué et physiquement au top et il y a la gestion de la concurrence parce que c'est un test qui est administré partout dans le monde et comme je le disais autour de vous il y a d'autres candidats le jour J qui vont devoir défendre leur place dans l'une des écoles à travers donc un score obtenu au Taj Mah quelques idées reçues pour le Taj Mah et que comme c'est un test de niveau 3ème voire 2ème donc c'est facile bon je pense que les candidats qui ont déjà fait les tests blancs pour le vrai test se rendre compte se rendre compte que le Taj Mah est facile mais un peu compliqué déjà avoir la moyenne sur 600 n'est pas évident beaucoup de gens se disent que comme j'ai un diplôme d'ingénieur ou de doctorat il y a des docteurs dans la salle donc j'ai pas besoin c'est simple puisque j'ai fait bac plus 8 et bac plus 7 c'est pas vrai donc les Taj Mah il faut réviser constamment etc je vous donnerai quelques conseils juste après cette slide ou des fois on entend dire c'est pour les matheurs ou pour les littéraires c'est pas vrai non plus parce qu'au Taj Mah on a à la fois 2 tests caractère littéraire compréhension et expression on a 2 tests ou 2 épreuves à caractère scientifique, patratique donc on a calcul, conditions minimales et on a 2 épreuves à caractère de logique donc on a raisonnement, augmentation et logique ça fait les 6 sous-épreuves il y en a qui disent que le Taj Mah ça ne nous servira à rien plus tard c'est pas tout à fait vrai parce que plus tard on pourrait être confronté à des tests psychotechniques pour le cas d'un stage ou d'un entretien de recrutement je l'ai fait moi-même pour Unilever en France donc ces tests psychotechniques ressemblent très près au Taj Mah même ceux qui vont se préparer pour entrer dans le cabinet de conseil en stratégie j'ai aidé un candidat dernièrement à réviser il est au dernier tour d'un grand cabinet, McKinsey donc c'était encore une révision sur les tests type Taj Mah mais en anglais quoi voilà quelques conseils comme je vous le disais la rigueur est de mise quand on veut réussir le Taj Mah il ne s'agit pas de courir 10 km un jour un kilomètre un jour d'après il faut garder une certaine constance une régularité dans le travail deux heures par jour au minimum pas plus de quatre heures parce qu'après le cerveau ne tient pas donc deux heures idéalement par jour chaque jour jusqu'au jour J là il vous reste encore une semaine c'est pas tard pour travailler quatre heures et un temps séché il faut se préparer un à trois mois sans relâche donc il ne faut pas commencer trop tôt ni trop tard un mois c'est possible parce qu'on a eu le cas de c'est quelqu'un qui est 447 points en un mois qui découvrait le Taj Mah avoir confiance en soi être bien préparé pour ne pas douter de soi vous dire que ce n'est qu'un test vous avez réussi le bac, un master, une licence un diplôme d'ingénieur, un diplôme de doctorat donc il n'y a pas le Taj Mah le Taj Mah ne devrait pas pouvoir vous ébranler ok vous êtes des durs, vous avez confiance et puis il faut se fixer des objectifs en termes de score à atteindre c'est un challenge personnel je ne me fixe pas les objectifs en fonction des autres mais je fais un bilan de mes compétences et je pense que je peux atteindre tel score et je vais chercher à l'atteindre il faut lire l'actualité aussi deux articles, trois idéalement par jour dans la presse française afin de vous aider à synthétiser les informations à noter les nouveaux mots, les nouvelles expressions qui peuvent vous être utiles dans l'épreuve d'expression et le fait de lire, essayez de lire rapidement va vous aider pour l'épreuve de compréhension et puis même lors de l'entretien à Johnny School on vous posera des questions sur l'actualité bon il faut être calé là aujourd'hui c'est tout ce qui est en Russie parce que je pense que ça viendra lors de l'entretien à Johnny School oui c'est possible voilà donc j'essaye de faire dans le temps qui m'était imparti dans les dix minutes par la suite si vous avez des questions je pourrais y répondre je laisse la parole à Hélène merci merci Achille pour cette présentation du TajMaj et ses conseils donc il y a aussi pour information donc ceux qui souhaitent passer le TajMaj qui ne sont pas encore inscrits ou qui veulent s'entraîner sachez que vous pouvez vous entraîner il y a un livret qui est proposé par la FNEJ donc là il y a le lien pour avoir accès à ce livret mais sachez qu'après cette présentation je vous enverrai un mail avec ce lien pour vous entraîner donc pour le calendrier du TajMaj donc les sessions en Afrique donc il y avait en février Tunisie, le Maroc Sénégal c'était hier aujourd'hui c'était le Cameroun ce matin Côte d'Ivoire du coup c'est la semaine prochaine je vous souhaite bonne chance à tous ceux qui se sont inscrits bonne chance et bon courage ça va très bien se passer donc ça sera le 12 mars et ensuite le 26 mars au Gabon donc pour ceux qui sont au Gabon vous pouvez vous inscrire à la session du 26 mars prochain voilà donc là il y a les contacts je vous laisse les contacts de Ashikuku pour ceux qui ne le connaissent pas donc Ashikuku peut vous proposer des entraînements pour le TajMaj même si vous êtes dans d'autres pays vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire vous pouvez très bien le contacter et il vous conseillera au mieux pour préparer le TajMaj et aussi le test d'anglais le TOEIC Achille c'est bien ça ? exactement je confirme donc il y a le site internet, l'adresse mail, le LinkedIn et même son WhatsApp exactement donc du coup on a terminé cette présentation on va pouvoir passer aux questions il nous reste encore 15 minutes donc si vous avez des questions n'hésitez pas à écrire sur le tchat ceux qui sont avec Achille vous pouvez également dire votre voix votre question là je viens de voir sur le tchat qu'il y a des questions au tout début il y a deux questions dans le tchat il y a une question de Donika qui demandait est-ce que les réponses aux questions doivent se faire par tiret en petit paragraphe très bien, bonne question Donatine donc à toi de voir alors sache qu'il y a que 500 caractères pas 500 mots, c'est vraiment 500 caractères c'est limité donc tu peux très bien mettre des tirets si tu penses que tu pourras mettre plus d'informations tu peux très bien mettre des tirets ou tu peux faire un petit paragraphe ça c'est à toi de voir mais sache que voilà c'est 500 caractères c'est limité moi je te conseille d'y répondre en anglais et de vraiment trouver les mots clés en anglais pour te mettre en avant mais ça c'est à toi de choisir sachant qu'un tiret compte pour un caractère exactement une lettre directement c'est ça l'autre question c'est de savoir les bulletins est-ce qu'il fallait les scanner tout en un et est-ce qu'il fallait rajouter le diplôme du bac ? ok alors du coup pour les relevés notes vous avez un onglet où vous pouvez les télécharger donc ma réponse est de tout télécharger en un seul document PDF vous pouvez trouver sur internet vous tapez comme site fusionner PDF vous allez tomber sur plusieurs sites et ensuite vous sélectionnez le site qui vous convient et vous rassemblez tous vos documents en un seul PDF que vous téléchargez sous la rubrique relevé de notes ensuite par rapport au bac vous pouvez mettre votre bac et ensuite vos résultats enfin vos études supérieures les écoles elles veulent vraiment voir que vous avez un niveau bac plus 3 donc que vous êtes titulaire au moins d'une licence d'un bachelor ou d'une prépa d'ingénieur mais en fait on veut les notes de vos études supérieures donc qui nous prouvent que voilà vous avez au moins un bac plus 3 un diplôme de type bac plus 3 est-ce que les notes du bac ou le diplôme du bac est requis ? non les notes du bac ne sont pas requis c'est vraiment les études supérieures c'est ça c'est ça et comme je le disais tout à l'heure que vous soyez titulaire d'un bac plus 3 donc que vous mettez votre note après le bac c'est ça exactement et comme je le disais tout à l'heure c'est vraiment important c'est un détail mais classez vos relevé notes par année académique si vous par exemple concrètement vous avez fait une licence c'est en 3 années vous avez été diplômé je sais pas en 2016 vous mettez vos notes de l'année 2016 2007 en fait moi j'aimerais clairement voir l'ensemble de vos années académiques donc vous les classez par ordre ou par semestre 1er semestre 2ème semestre 3ème semestre mais vraiment c'est un détail mais ça facilite la lecture de vos dossiers parce que nous l'équipe join us queen friends on vérifie vos dossiers vos documents et ensuite l'école va les recevoir et va également les vérifier et vous noter dessus donc mieux c'est mieux s'organiser plus c'est soigner voilà mieux c'est pour vous ensuite autre question j'essaie de voir donc en chérie pose une question par rapport au tâche mal je crois ou au test comment fait-on pour gérer la fatigue et le stress durant l'examen je pense que c'est plus pour toi je vais répondre à ça donc la gestion du stress il y a pas mal de techniques donc si vous regardez sur internet comment gérer son stress vous pourrez voir des choses mais moi je donne en général trois techniques il faut il faut éviter de stresser inutilement déjà se dire que c'est un test niveau seconde première que vous avez déjà dépasser ce niveau-là ça vous aide à vous dire que vous êtes au-dessus en termes de difficulté et puis il faut il faut utiliser soit un petit chocolat ou un ou un carreau de sucre juste si vous n'avez pas d'interdiction par rapport au sucre et dès que vous êtes dans la salle vous prenez un petit carreau de sucre ou un petit chocolat sous la langue le temps le temps que les épreuves commencent ça va vous aider à réguler le battement cardiaque qui va être aussi un facteur de stress si vous avez le coeur qui bat trop vite et puis et puis il ne faut surtout pas regarder les gens à côté de soi lors du test à gauche à droite non parce qu'il y a des gens je pense que si on donnait des intercalaux tâches mages ils auraient demandé 15 20 intercalaires et puis parfois le score après c'est 100 points donc il ne faut pas vous dire que comme l'autre avance trop vite l'autre a déjà fini etc qu'il est meilleur que moi qu'il va avoir un bon score que moi non parfois il finit vite parce qu'il ne sait pas quoi répondre ou parfois il répond à tout en ayant fini tôt comme c'est le cas pour les preuves d'expression mais très souvent ça finit en moins moins 5 moins 10 quoi donc il faut rester concentré sur son objectif et dans tous les cas le jury il n'y a rien à inventer on ne change pas l'équipe qui gagne on change l'équipe qui ne gagne pas donc vous savez plus ou moins vers quel score vous tourniez dans les entraînements c'est pour ça que c'est bien de s'entraîner de savoir son niveau de performance avant d'aller composer aux vrais tests et puis donc vous dire que vous allez faire mieux que ce que vous avez toujours fait et si votre méthode vous avez employé dans les entraînements marche ou marcher il faut la garder si elle n'avait pas marché il faut la changer donc il faut être relax éviter le jour J de discuter avec des gens il y a toujours des amis comme ça mais est-ce que je connais l'air du parallèle du pépé de rectangle waouh vous ne connaissez pas vous commencez à stresser inutilement non ça ne sert à rien alors que vous aurez certainement même pas de questions là-dessus il faut rester concentré faire le vide avant le test et après le test il faut rentrer chez soi parce que les discussions que vous aurez ne vont pas changer le score voilà ce que je peux dire pour éviter de stresser inutilement le jour J très bien ensuite une question de Franck certaines écoles dont sont ici les candidats sont privilégiés par rapport à d'autres alors là c'est une bonne question moi je dirais non moi mon conseil vraiment par rapport à ça c'est que vous mettez les relevés notes pour qu'on sache de quelle école vous êtes issue et surtout chaque école a ses critères de sélection donc elle va regarder les notes que vous avez pu obtenir elle va regarder votre vos expériences professionnelles si vous en avez eu vos activités extrascolaires c'est pour ça que il faut vraiment se mettre en avant si vous avez eu des bonnes notes les écoles vont prendre en compte si vous faites des activités extrascolaires sport, musique il faut le noter parce que tout ça ça va être des éléments qui vont vous mettre en avant mais voilà il n'y a pas des candidats qui vont être plus privilégiés que d'autres mon conseil c'est vraiment vous vous concentrez sur vous vous connaissez mieux que personne il faut vous valoriser ce que vous mettez il faut vraiment le valoriser le mettre en avant pareil pour les questions de motivation il faut bien enfin il faut passer du temps dessus parce que voilà ça va vous permettre de vous présenter de vous mettre en avant alors ensuite quels sont les relevés de notes donc question de Karl quels sont les relevés de notes à transmettre pour les étudiants en cours de Bac plus 3 donc Karl il faut que tu que tu transmettes euh à ton lit je pense que du coup tu fais une licence donc ta première année de licence les relevés de notes de ta première année de ta deuxième année et je pense que tu n'as pas encore reçu les résultats de ta troisième année donc du coup il faudra que tu télécharges la première et la deuxième année et que dans l'onglet diplôme ou attestation scolarité tu télécharges ton attestation scolarité qui nous prouve bien que tu seras diplômé cette année donc bien évidemment pour ceux qui sont en dernière année d'études euh vous n'avez pas vos derniers vous vous donnez relevé de notes c'est pas grave mais vous mettez tous les relevés de notes que vous avez donc la première et la deuxième année et ensuite vous téléchargez votre attestation scolarité qui prouve bien que vous allez être diplômé cette année ensuite Franck demande pour les différents stages effectués nous devons scanner les contrats de travail pour prouver le stage non vous n'êtes pas obligé de scanner les contrats de travail dans le CV vous pouvez très bien mettre que vous avez fait un stage là ou voilà dans telle entreprise après ça ça sera rien de mentir parce que vous devez également télécharger des lettres de recommandation dans les lettres de recommandation il y aura les contacts de votre référent les écoles ont la possibilité d'appeler le référent pour avoir plus d'informations sur vous donc je vous déconseille d'inventer des stages etc. euh parce que les écoles peuvent contacter les référents ensuite Rami demande est-il possible de postuler avec des scores de 940 au TOEIC et de 250 au TAJMAJ est-ce vraiment des chances de décrocher une admission faut-il aussi une attestation de travail pour prouver l'expérience professionnelle alors du coup par rapport aux scores moi je ne veux pas vous dire il faut tel corps pour postuler via le master de management puisque vous voyez bien qu'on a 5 écoles qui sont différentes elles ont chacune d'elles des critères de sélection différents donc moi mon conseil Rami c'est que si tu as euh si tu es titulaire d'un diplôme d'au moins bac plus 3 et euh que tu souhaites venir en France pour effectuer ton master in management je te conseille de postuler avec les éléments dont tu m'as donné et euh et ensuite tu verras quelle école euh aime ton voilà aime ton dossier et quelle école te veut dans son école mais il n'y a pas de critères ou de notes précis parce que chacune des écoles a ses critères de sélection ensuite un étudiant ivoirien qui a un diplôme français obtenu en Côte d'Ivoire est-il éligible au processus John School of France qui a un diplôme français alors en fait pour ça pour donc si c'est ton cas Franck il faut que tu aies étudié hors de France donc là si tu es en Côte d'Ivoire c'est bon tu peux très bien postuler parce que tu as étudié hors de France même si ton diplôme est français les écoles elles elles veulent vraiment s'assurer que tu as un diplôme de type Bac plus 3 et que tu es hors de France donc tu peux très bien postuler ensuite euh il y a une dernière question si j'ai un niveau Bac plus 5 Bac plus 5 tu dois aussi ajouter une note du master alors bien évidemment si tu es euh un niveau Bac plus 5 tu peux rajouter tes notes du master pour les étudiants qui sont euh qui sont euh qui sont au master bien évidemment vous pourrez postuler mais il faut que cette année vous allez obtenir votre euh votre master cette année en fait il faut que cette année vous soyez diplômés donc vous mettez toutes vos notes jusqu'au Bac plus 4 donc j'espère avoir pu répondre à ta question moi je sais pas s'il y a d'autres questions de ton côté je sais pas si les gens avec toi ont des questions des questions dans la salle oui alors c'est une question euh euh certains candidats sont fait recommander l'année passée par exemple euh soit ils ont postulé ou pas et euh en tout cas ils refont la candidature cette année est-ce qu'ils peuvent utiliser les lettres de la commission de l'année précédente si par exemple ils n'ont pas pensé avec euh euh ou il faut une lettre une nouvelle lettre à date non il peut très bien réutiliser la lettre de l'année dernière c'est c'est bon après il faut que les contacts de son référent soient toujours bons donc on est toujours le moyen de de contacter mais il peut très bien réutiliser la même lettre de recommandation alors je sais pas si vous m'avez bien entendu parce que j'ai l'impression que ça a buggé ça a bloqué sur ton écran Achille je ne vous entends plus oui alors je vous entends est-ce que vous avez pu entendre ma réponse on a attendu jusqu'à ce que tu dises euh il faut que les contacts ah voilà alors ce que je disais c'est que euh il peut très bien repousser avec sa lettre de l'année dernière mais il faut que les contacts du référent soient toujours valables que si les écoles veulent le contacter euh il y a moyen de contacter le référent c'est ça c'est bon pas de questions non il y a pas de questions donc euh ok alors là ça va bientôt être la fin du webinaire si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à m'envoyer un message donc il y a une question dans le chat Hélène désolé de te couper ah oui à qui adresser les lettres de recommandation à join the school in France c'est ça vous pouvez les adresser à join the school in France SAI c'est la même chose donc on va devoir terminer ce webinaire donc je vous remercie pour votre attention j'espère avoir pu répondre pour répondre un maximum des questions merci beaucoup également Achille pour ton intervention qui a pu aider nombreux candidats si vous avez des questions n'hésitez pas à envoyer un mail à join the school in France on a aussi un whatsapp pareil ici il y a les contacts de Achille coucou de TD Master si vous souhaitez le contacter et pour tous ceux qui vont passer le TajMaj prochainement je vous souhaite un bon courage et ce que j'aimerais aussi c'est que pour tous ceux qui ont déjà passé le test de TajMaj ou qui ont déjà leurs résultats d'un test de management ou leurs résultats de test d'anglais veuillez m'envoyer un message que j'aimerais suivre votre dossier donc pour ceux qui passent le 12 mars ou qui sont déjà qui ont déjà passé le test en décembre envoyez-moi un message j'aimerais suivre votre dossier et pour tous les autres n'hésitez pas si vous avez d'autres questions j'y répondrai avec plaisir en tout cas merci beaucoup et à très bientôt bon samedi et bon après-midi au revoir je te fais voir je te fais voir la salle avec plaisir deux minutes bonjour bonjour merci pour votre attention merci pour votre attention et bon courage pour votre test blanc à bientôt au revoir merci merci